... Regardez ce que je vous apporte là, des belles encyclopédies avec des planches en couleur, au cas où vous êtes malade. Les encyclopédies m'en foutent pas mal tes encyclopédies, c'est pas malade. Alors, il te va me foutre la paix, autrement il va descendre, il va te botter le cul de la voie, il te garantit qu'on n'a pas pour l'entendre. Regardez comme c'est beau, au moins, regardez, ça ferait bien chez vous, hein ? De toute façon, on n'a pas de sous là, il est de toute façon, t'as risque pas d'en trouver, on n'a pas. Vous pouvez quand même pas empêcher les gens de gagner leur vie, hein ? Mais il empêche pas personne de gagner sa vie, espèce de con, t'as qu'à foutre le camp de l'œil, autrement il va te botter le cul qui t'est libre. Écoutez-moi une seconde, quand même, s'il vous plaît. De toute façon, il n'y a pas le temps de lire, mon pauvre vieux, qui te veut qu'on foute de tes saloperies qui te disent, il va descendre, t'en l'oeuvre, il va te botter le cul de la voie, il t'es garantit qu'il va pas te donner le temps de t'en aller, moi. Tu veux qu'il y aille, peut-être, son autre ? Parfait, moi je vous comprends, moi non plus j'ai pas le temps de lire, mais... Par contre, au cas où vous en auriez besoin, j'ai aussi des... des tailles crayons. Il va t'en foutre aux tailles crayons sur le point de la goule, t'as l'air, t'inquiète pas, t'as l'espèce de bobette, t'as l'adieu, t'as l'air. Allez, dégage, il faut moins de temps ! C'est pas mal, il y a des choses sur les oreilles, c'est le monde, il y a des oreilles là, vous voyez. Allez, votre diagnostic, M. Javelin. Oh, c'est nul, ils achèteront rien. Erreur, M. Javelin. Quoi, erreur ? Non, erreur. Ce sont les pauvres qui ont le plus fort désir d'acheter. Et article premier, ne soulignez jamais leur pauvreté, faites semblant de les prendre pour des gens contre quoi. Ah oui, ça les flatte. Ah oui, c'est sûr, ça va être difficile, c'est sûr. Là, difficile ? Ah oui, on va en vendre. Allez voir. Ne craignez rien, nos intentions sont pacifiques. Parfait de m'excuser, moi êtes-vous dérangé, je cherche Mme Delage. C'est moi, M. Méronin, quel sujet ? C'est bien vous ? Oui. Vous êtes sûre ? Oui. Mme Delage comment ? Mais Delage Robert ? C'est bien vous. Mais enfin, ils vous ont dit. C'est vous-même. C'est bien elle, M. l'inspecteur. Non, excusez-moi d'insister, madame. Non, non, vous êtes bien Mme Delage Robert. Mais enfin quand... Mais pas Roland, ou Roger, parce que c'est très important. Il n'y en a pas pour tout le monde. Ah bon ? Oui, oui, on ne peut pas en donner à tout le monde. Mais vous allez faire mes commissions. On vérifie bien avant, M. l'inspecteur général. Mme Delage est là. Entrons. C'est qu'il y a les faire mes commissions. Avez-vous des patins, Mme Delage ? Je les prenais dans le paillassant. Parce que la maison n'est pas tellement... Allez les enfants, embrassez tous votre maman, elle a gagné. Vous êtes gentils, mais... Bon, si t'appelles, toi, mon grand, hein ? Brudo, allez, embrasse ta maman et dis-lui bravo. M. l'inspecteur général, entrez. Mme Delage, vous attends. Voilà, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. M. l'inspecteur, tout est correct. Allez faire mes commissions. Regardez, madame. M. l'inspecteur vous remet votre cadeau. C'est l'ami de la famille. Vous allez voir, c'est un ouvrage considérable. Imprimé sur papier glacé. Vous allez voir, oui. Oui, et relié en plein Sénégal. Vous voyez la finesse des dorures. Les baies ? C'est beau, ça. Ah, les baies, oui. Oui, alors, valeur marchande, 400 francs. Oui, quel effet ça fait-il, madame Delage, de recevoir un cadeau de 400 francs ? Oh, bon, les vrais conférences. Elle va pleurer, allez. Embrassez maman, les enfants. Oui, va faire un bisou à maman. Oh, vous êtes mignons. Combien en avez-vous, madame Delage ? Il y en est huit, monsieur. Oui ? Le plus vieux fait son service militaire à l'autre bout d'au monde, là-bas, vous savez. Oui, et là-devant, il vous en reste sept, là ? Ben oui, oui. Ils sont souvent malades ? Bon, vous savez, comme tous les drôles, hein ? Là, il y a un qui fait une grippe. Oui. L'autre qui fait une enrine. C'est parce qu'on est de drôles. Oui, oui. C'est bon, il y a un qui m'a fait tel chaud là, là. Bonne-jean, tel ou deux autres. Il y a un couple de mois, bonne-jean, le sort d'une rougeole. Oh, elle a fait la rougeole, cette petite fille. Êtes-vous contente de votre médecin de famille ? Non, ben, ils sont tous prêts chez le médecin. Il n'est pas plus pire que les autres, hein, le médecin à l'envers. Pas pire. Voilà le mot, pas pire. Vous voyez bien pourquoi, madame Delage, il y a bien longtemps que je ne fais plus appel aux médecins ? Allez, regardez ça. Ah bon ? Je suis dératé. Oh, cette grande cicatrice que vous avez, mais qui collecte. Ben, on m'a enlevé la rate, madame. Oh, l'est pas vrai ? Eh oui, une opération de quatre heures. Oh, que vous avez dû avoir, moi, quand même, mon petit monsieur. Eh ben, j'aurais pu éviter ça, voyez-vous, si j'avais connu l'ami de la famille. Ah bon ? Allez, allez voir, c'est bien le tombe 3, là. Je vais vous montrer une rate. Allez voir, la lettre R. R, rate. Page 327, voilà. On touche pas, mon petit volo, Léon, monsieur, il faut surtout pas toucher chez. Voilà, une rate. Oh, on est sûr qu'on vous a opéré ? Oh ben, vous avez drôlement à voir vos deux mots, quand même. Alors, nous disons donc... Il vous fait un peu cher, quand même, hein. Non, mais attendez, vous avez reçu le premier tome, mon cadeau. Premier tome, 400 francs. Oui, 400 francs. Alors, regardez. 1200 francs moins 400 francs égale 800 francs. Ah oui ? Oui, ah ben, vous nous devez 800 francs. Hein ? Il faut qu'il vous donne 800 francs ? Oui. Ah ben, moi, il n'y a pas 800 francs à vous donner. Oui, mais vous avez reçu le premier tome en cadeau. Ah ben, moi, il ne peut pas vous donner 800 francs. Ben, combien vous pouvez donner, alors ? Oh, parce que... Oh, ben non, hein. Mais combien vous pouvez donner, Mme Abdelal ? Oh, ben, vous pensez... Mais s'il vous donne tout mon argent, qu'est-ce que le mangeant, mes petits drôles ? Combien vous avez, là ? Oh, ben, je sais pas, 300 francs. 300 francs, ben, donnez-les. Oh, ben, vous savez, il n'y a pas de sous, mon monsieur. Oui, vous avez reçu le premier tome en cadeau. Qu'est-ce que c'est, 300 francs, Mme Abdelal ? Hein, qu'est-ce que c'est, 300 francs ? Il faut qu'il vous les donne. Oh, que grand malheur. Eh, ben, vous lève-là. Eh, voilà. Très bien. Alors, voilà. Il vous reste un nom, ben, tenez, vous avez signé votre nom, là, en bas de la page. Et puis, vous appuyez fort, hein, à cause du carbone. Ah, bon ? Voilà. Vous le devez donc 500 francs, payables, en 5 mensualités de 100 francs. Ça va ? Ben, oui, il faut l'abéconnale. Mais disait donc, si vous voudrez le mot Google, plutôt qu'il faudra qu'il fasse. Ben, vous consultez la table des matières. Peut-être qu'il connaît que je la table des matières. Je suis inspecteur, moi. Non, mais la table des matières, c'est un truc qui est à la fin du bouquin, puis vous regardez à la lettre R. Oui, à la lettre R ? Oui, à la lettre R, madame. Oh, mais pauvre petit drôle, je ne sais pas ce que vous allez manger, vous savez, parce qu'il n'y a plus de sous. Sous-titrage Société Radio-Canada